Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, on est le 27 janvier 2023 et il est 8h47 du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, malgré tout, parce que ça va vraiment mal, mais on n'est pas au bout de nos peines, imaginez-vous que c'est plusieurs, plusieurs cataclysmes qui nous pendent au bout du nez, ça c'est sans compter tout ce qui se passe au niveau politique, social, économique, financier, environnemental, climatique, mais il y a plein d'autres cataclysmes qui ont probablement déjà effacé plusieurs civilisations et qui nous ont ramené à chaque fois à l'âge de pierre, selon certains on serait peut-être nous la sixième génération d'humains qui repart à zéro, ok? Et quand tu remontes dans le temps aux découvertes archéologiques où on parle de la Mésopotamie ou, tu sais, l'apparition de ce qu'on pourrait identifier comme le début de la civilisation, il y a 6500 ans à peu près, ils nous disent, dans les livres d'histoire, ben ce serait justement à partir de là qu'on est le nouveau départ de ce reset qui se fait, cycliquement. Il y a un livre qui a été écrit dans les années 60, en 1967, je pense plus précisément, par quelqu'un qui travaillait pour une grosse firme, un ingénieur qui travaillait pour une grosse firme d'aviation et Douglas, dont j'ai oublié le nom, mais je pense que je l'ai peut-être ici, qui était ingénieur à Douglas Mechanical, hein, qui fabrique des avions, Thomas Chang, et il a écrit un livre qui a été classifié quand ils en ont trouvé une copie, il y en a quelques copies qui étaient en circulation, « The Adam and Eve Story », l'histoire d'Adam et Ève, mais qui décrit finalement la fin du monde et qui explique qu'il y a probablement, dans ces cycles-là, il y a eu plusieurs civilisations qui ont été effacées, qui ont recommencé à zéro, tu peux inclure la fameuse histoire d'Atlantis, de Platon là-dedans, entre autres, mais plein d'autres. Et quand tu regardes les monuments les plus mystérieux dans l'imaginaire, comme les grandes pyramides ou le sphinx, il y a des preuves géologiques et hydrologiques que c'est, entre autres, le sphinx aurait été construit il y a bien plus longtemps que la date qu'on nous donne. Mais on laisse ça de côté, on revient à Thomas Chang, qui, dans ce livre-là, un livre qui a été déclassifié dans les années 2000, mais qui a passé un peu inaperçu, et tu te demandes, en plus la CIA a dit qu'on avait aseptisé beaucoup de ce livre-là, on a 57 pages qui ont été déclassifiées, le reste, on ne sait pas ce qui est arrivé avec. Et dans ça, il nous parle de cataclysmes qui nous attendent, peut-être, entre autres, comme un changement, renversement de pôles, et que ces renversements de pôles-là se produisent très rapidement, comme par exemple, peut-être même en une journée. et que le dernier qui aurait eu lieu remonte à 9600 ans avant Jésus-Christ, ou 11600 ans, qui nous ramène exactement à la période du jeune Dryas, dont on parle souvent, où il y a eu une glaciation, inondation subite. Concernant les inondations, justement, plutôt les déluges, dans l'histoire, et ça a été encore là prouvé géologiquement, puis historiquement, on fait référence à plusieurs grands déluges, qui ont eu lieu dans plusieurs parties du monde, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique, en Europe, la côte méditerranéenne. Tu peux penser, quand tu es question d'un mythe, que l'histoire d'un déluge, ou un deuxième peut-être, mais quand tu en as une trentaine ou une quarantaine qui sont décrits dans plusieurs coins du monde, des civilisations, ça devient, c'est plus un mythe, ça devient un fait historique, et c'est ça qui est arrivé avec ces histoires de déluges-là. Maintenant, il y a la fameuse map Péry-Rees, qui est intrigante, dans le sens où, dans cette map-là, qui remonte à il y a très longtemps, on y voit le continent de l'Antarctique complètement dégelé et florissant. Et ça, ça intrigue, ça continue à intriguer beaucoup de monde. Pendant que cet homme-là avait écrit ce livre-là dans les années 67, puis d'ailleurs, je vais vous laisser une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup, de Why Files, qui explique très, très bien tout ce dont il y a question. C'est en anglais, mais là, je te la résume, donc tu pourrais l'écouter. L'homme en question est très fascinant, vraiment, il rend tout ça très intéressant, bien meilleur que moi, mais moi, je suis là juste pour vous rapporter des faits, des événements qui sont toujours quand même assez vérifiés, puis je vous les résume en français, parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont unilingues francophones, et que beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes se passent dans la langue de Shakespeare. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Avant lui, on apprend qu'il y avait un autre individu de la science qui avait écrit aussi un livre, et lui qui parlait de la dérive des continents. Et c'est M. Charles Abgood, qui lui-même était un professeur d'université américaine et auteur, qui est devenu l'un des défenseurs les plus connus de l'affirmation pseudo-scientifique du changement de pôle. Donc, encore là, tu vois Wikipédia, mais à l'époque, on parlait de pseudo-science dans la dérive des continents, de pseudo-science dans les changements de pôle, mais tout ça s'est avéré maintenant. La science, c'est plus de la pseudo-science. Et Abgood a travaillé avec Albert Einstein, rien de moins, et même Einstein a écrit la préface de deux de ses livres, « The Path of the Pole », entre autres, et aussi la dérive des continents. Où il nous disait que, on l'a vu d'ailleurs dans la, et ça a été confirmé de la science, qu'il y a eu, cette dérive des continents existe et se produit depuis le début, probablement, de la formation de la Terre, avec des continents qui ne sont plus là, Pangaea, Gonoana, Panossia, Columbia-Atlantica et Atlantia aussi. Il y en a plein. Donc, tout ça qui était considéré comme de la pseudo-science, et maintenant, de la science. Donc, 2030, ça semble être une date qui s'annonce, puis je vous en ai parlé, et beaucoup de scientifiques se penchent là-dessus aussi, concernant le changement de pôle. Et on le voit, il y a notre magnétosphère, qui est là pour nous protéger des rayons cosmiques, galactiques, entre autres, qui viennent dans les vents solaires du Soleil, s'affaiblit. Et ça, cet affaiblissement-là, on le voit se produire dans ce qu'on appelle le changement de pôle, qui s'effectue. D'ailleurs, les GPS sont obligés de s'ajuster maintenant à tous les six mois, parce que ces changements de pôle-là, magnétiques, s'effectuent de plus en plus rapidement. ce qui nous amènerait à un reset total. Quand ça, ça va se produire. Si ça se produit, mais il y a de fortes chances que ça se produise, on se retrouverait avec... il ne resterait plus beaucoup de monde, parce que tu aurais... Avec, en plus, on le voit, il y a des... la dérive des continents. On a vu ce qui est arrivé cette semaine, on a appris, je vous l'ai partagé, que le centre de la Terre, le noyau de la Terre, avait cessé de tourner. Les scientifiques étaient complètement... renversés de cette histoire-là. On a appris que le centre de la Terre terrestre s'est arrêté et pourrait changer de direction, selon une étude. Donc, ça, c'était publié cette semaine, le 23 janvier. Quelles sont les conséquences de ça? Le noyau interne de la Terre a récemment cessé de tourner et pourrait maintenant inverser le sens de sa rotation. Selon une nouvelle étude surprenante qui a sondé les profondeurs de notre planète avec des ondes sismiques provenant de tremblements de Terre. Les résultats ahurissants suggèrent que le centre de la Terre s'arrête et inverse sa direction sur un cycle périodique d'environ 60 à 70 ans. Une découverte qui pourrait résoudre des mystères de longue date sur le phénomène climatique et géologique qui se produit sur une période similaire et qui affecte la vie sur notre planète. Wow! Bien sûr, il faut noter que c'est plus ou moins l'intrigue du film catastrophe de 2003 de Corps. Mais si tout ça se produisait, le renversement de Paul, qui se fait selon plusieurs, maintenant, on le voit via la science, que ça se fait très rapidement. on pourrait revivre cette époque-là et je peux dire une chose, on va probablement le vivre de notre vivant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description, surtout cette vidéo-là de Wi-Fi qui est fascinante. et je vous laisserai le lien aussi, j'ai trouvé un lien YouTube complet où on récite le livre de Adam et Eve, cette histoire-là, de la fin du monde, dans le fond. On le sait qu'il y a une fin, que tout est cyclique et il y a de plus en plus d'évidence géologique, historique qui tendent à prouver que probablement il y a eu plusieurs autres civilisations avant nous qui ont été, mais les historiens n'aiment pas ça, parler de ça. On n'aime pas parler de ça ouvertement, mais on nous prépare pour 2030. Tu regardes tous les agendas, cette date-là revient tellement souvent. Dans l'instabilité, naturellement, de notre planète, mais l'instabilité cosmique, dans le cycle du Soleil 25 actuel, où il y a beaucoup d'activité, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité et beaucoup d'inconnus, parce qu'on nous a dit que probablement que ça nous amènerait dans le... on plongerait dans un grand minimum solaire, ce qui est tout à fait possible aussi. Moi, je vous dis, préparez-vous, on arrive probablement à la fin d'un cycle, puis ce qu'on va vivre pour repartir l'autre cycle, c'est pas joli, il ne reste pas beaucoup de monde après des dérives de continents, après des changements de pôles qui se passent en 24 heures où tu aurais des tremblements de terre majeurs, des tsunamis, des luges et un froid glacial. Wow! Soyons quand même, restons la tête froide, mais préparons-nous à peut-être vivre des événements, mais de toute façon, ce qui s'en vient, au-delà de ça, dans notre monde de tous les jours, avec probablement au bout du nez nous pendre une troisième guerre mondiale. On en a beaucoup sur les épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada